Comment je vais faire pour calculer 56 plus 20 ? Comme d'habitude, il faut bien réfléchir sur ce que ça veut dire 56. Pourquoi ça s'écrit avec un 5 et un 6 ? Le 5, ça veut dire qu'il y a 5 paquets de 10. Par exemple, si là je prends des paquets de 10 allumettes, eh bien j'en prends 5 de paquets de 10. Pour que ça me passe 50 allumettes. Et puis le 6, ça veut dire quoi 6 ? Eh bien ça veut dire que je vais devoir avoir 6 allumettes toutes seules. 5 paquets de 10, 6 allumettes toutes seules. Et si je rajoute 20, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute ? Eh bien je rajoute 2 paquets de 10 et 0 allumettes toutes seules. Alors si j'ai bien compris ça, maintenant c'est très facile de savoir combien ça fait. Combien j'ai de paquets de 10 ? J'en avais 5 là, 2 là, donc ça m'en fait 7 paquets de 10. Et puis je vais toujours mettre 6 allumettes ici. Donc ça fait, ça s'écrit avec un 7 et un 6. Donc ça se lit. 76. Ensuite, si je veux calculer 25 plus 30. Allez là je vais faire avec des Lego. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne ? Alors il faut que je prenne 2 paquets de 10 et puis 5 allumettes. Et qu'est-ce que je rajoute ? 3 paquets de 10. Et là, du coup, je sais combien ça fait. 2 paquets de 10, 3 paquets de 10, ça m'en fait 5. Et puis mes 5 qui étaient tout seuls. Ça fait 5 paquets de 10, 5 Lego tout seuls, 5 dizaines, 5 unités. Donc, 55. Je vais calculer 28 plus 10. Alors là, je vais le faire avec les boîtes de BigBee, dans lesquelles il y a à chaque fois 10 billes. Donc, il me faut 2 boîtes de 10, 2 dizaines et 8 billes. Alors, qu'est-ce que je dois rajouter ? Et bien pour rajouter 10, je rajoute simplement 1 boîte de 10. Alors ça me fait combien ? 3 paquets de 10 et 8, ça fait bien. 30, 8. Vous voyez là, sur le dessin, vous avez à chaque fois dessiné sous forme de boîtes de 10 et de billes. Alors maintenant, je vais le faire avec un dessin, à la place de prendre des vrais objets. 32 plus 40. Qu'est-ce qu'il faut que je dessine ? 3 paquets de 10. Et 2 unités toutes seules. 3 dizaines, 2 unités. Et puis, je rajoute 4 paquets de 10. 4 dizaines. Donc, est-ce que vous voyez combien ça va faire ? Alors, j'avais 3 dizaines plus 4 dizaines, ça me fait 7 dizaines. Et des unités, je vais en avoir 2. Ici, le nombre d'unités. Ici, le nombre de paquets de 10, le nombre de dizaines. Il ne faut pas écrire l'inverse, c'est très important de respecter cet ordre-là. Donc, 72. Et si je veux calculer 26 plus 20, qu'est-ce que je dois dessiner ? 2 paquets de 10, 2 dizaines et 6. Et je rajoute 2 dizaines. Donc, ça me fait combien de dizaines ? 4 dizaines. Combien d'unités ? 6, donc ça se lit comment ? 46, donc ça fait bien 46. Bon, et puis, on peut faire très bien 100 dessins, juste en sachant bien ce qui va ensemble. Alors, les paquets de 10, les dizaines, là, il y en a 3. Et là, il y en a 3 aussi. Donc, ça me fait 6 paquets de 10. Par contre, il n'y a que 1 unité toute seule. Donc, 6 dizaines et 1 unité, ça fait 61. 41 plus 10, est-ce que vous voyez combien ça fait ? Alors, 4 dizaines, 1 dizaine, il y en a 5. Plus 1 unité, 51. Et là, c'est 1.